De retour aux états généraux, aux étés généraux, moi-même je me trompe, c'est bien. Je suis maintenant accompagnée d'une autre collaboratrice, Élodie Comtois, qui plusieurs fois durant l'été va venir nous parler d'enjeux politiques ou sociaux de plus en profondeur. Ça va bien, Élodie? Bonjour, ça va bien. Bon, c'est parfait. Élodie, tu es aujourd'hui accompagnée de Normand Landry, professeur en communication à la Télique. Bonjour, M. Landry. Allô, bonjour. Donc, qui a écrit « Bayonnement et répression judiciaire du discours politique ». Vous allez tenter tous les deux de nous faire comprendre tout le concept entourant la notion extrêmement large de la judiciarisation. C'est l'introduction. Donc, Élodie, je te laisse avec M. Landry. Oui, donc Normand qui a publié le livre « SLAP », « Bayonnement et répression judiciaire du discours politique ». « SLAP » pour l'acronyme « Strategic Lawsuit Against Public Participation ». Donc, Normand, tu as été le premier à décortiquer ce phénomène des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, qu'on a aussi appelé « Poursuites Bayon ». Et aujourd'hui, on a voulu t'inviter parce que ce livre, c'est un guide de survie anti-SLAP, mais c'est surtout aussi un livre pour décoder la judiciarisation des débats publics. Et ce printemps, avec le conflit étudiant, on a eu vraiment une illustration patente de tout ce phénomène-là. Donc, j'aimerais que tu me dises un petit peu d'abord qu'est-ce qui t'a amené à étudier ce phénomène d'intimidation judiciaire. Et ensuite, on verra ensemble comment ça se concrétise dans le conflit ce printemps. Tout à fait. Bien, merci Élodie. Un plaisir. Mon intérêt pour les SLAP et surtout pour l'intimidation judiciaire en général découle simplement d'un phénomène très simple, qui est celui de M. et Mme Tout-le-Monde. J'étais devant mon téléviseur il y a de ça plusieurs années, et un groupe environnementaliste du Québec, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, était poursuivie, en fait, 5 millions de dollars, pour avoir essentiellement dénoncé une chose, c'est-à-dire la pollution d'un milieu environnemental qui était sensible et protégé, qui faisait l'objet d'une mesure de réaffectation, en fait. Et la QLPA, étant poursuivie pour 5 millions de dollars, voyait l'institution judiciaire chargée de protéger ses droits, ses droits de liberté consacrés par les chartes canadiennes et québécoises, se retourner contre elle, en fait. Et l'institution judiciaire devenait l'organisme principal qui baïonnait, en fait, des citoyens qui avaient le courage, la détermination, voire la folie, de participer au débat public. Et ça m'a, comme beaucoup d'autres citoyens du Québec, mis hors de moi, simplement. J'ai trouvé la chose proprement scandaleuse. J'ai décidé d'en faire une thèse de doctorat, de mettre main à la pâte, et de travailler à ce qu'on adopte au Québec, ce qui demeure, à l'heure actuelle, la seule et unique loi anti-slap canadienne. Donc, on a quand même réussi à avoir certains gains, c'est pas une loi qui est parfaite, mais on est rendu là. Une slap, ou une poursuite de baillon, c'est en fait très simple. C'est une partie qui est habituellement beaucoup plus riche qu'une autre partie, avec qui, à l'entretien, a un rapport conflictuel dans le débat public. Un entrepreneur veut construire un grand développement résidentiel dans un milieu qui est tranquille. Une compagnie veut établir des nouvelles infrastructures dans un milieu environnemental sensible. Deux hommes politiques se font la guerre sur la place publique. Donc, la partie qui a plus d'argent va utiliser un prétexte quelconque, complot, atteinte à la réputation, Diffamation. Diffamation, interférence avec les affaires contractuelles, et on poursuit. On poursuit, on demande des dizaines de milliers, souvent des centaines de milliers, voire des millions de dollars, et on confine dans l'arène judiciaire une partie qui n'a juste pas les moyens de se payer un avocat, qui n'a pas les moyens de supporter les coûts, et qui se voit briser moralement et financièrement, parce que, d'une part, elle n'a plus le temps de continuer à militer dans l'espace public, il faut préparer sa défense, et deuxièmement, les économies d'une vie, c'est sa maison, c'est ses économies, c'est le travail qu'on a mis des années à mettre de côté, qui s'envole à coup de 171 dollars de l'heure. Ça, c'est le tarif horaire moyen d'un avocat dans une cause civile au Québec en 2008. Donc, ça a probablement augmenté de plus, mais 171 dollars de l'heure ne serait-ce qu'en frais d'avocat, et vous ajoutez à ça les frais de justice, et vous voyez l'enfer judiciaire dans lequel est cantonné les victimes de la SLAB. Et finalement, on transpose une question politique, sociale, dans l'arène judiciaire, et en fait, ce que tu expliques dans ce bouquin, c'est que la SLAB, que tu as étudiée, et dont tu expliques bien le mécanisme, c'est un symptôme d'un phénomène beaucoup plus large d'une contamination du droit dans nos sociétés. Et on a vu ce printemps une autre illustration avec tout le phénomène des injonctions des étudiants qui arguaient les droits individuels d'avoir accès à leurs cours pour obtenir gain de cause dans l'arène judiciaire. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, justement, de ce phénomène de judiciarisation appliqué au conflit étudiant? Moi, ça m'a profondément découragé. On a une culture politique qui est malade, qui est malade de sa justice, qui est malade du fait que les simples citoyens ont tendance de plus en plus, lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a une controverse, au lieu d'aller sur la place publique, de débattre, de faire appel à nos hommes et à nos femmes politiques qui sont, soit dit en passant, imputables devant la population. On peut les mettre à la porte. On va peut-être avoir l'occasion de le faire au Québec prochainement, d'ailleurs. Au lieu d'aller voir ces gens-là, au lieu de se mobiliser, au lieu de faire du bruit, entre autres avec des casseroles, on va mobiliser une magistrature qui est non élue afin d'imposer une règle qui est autoritaire envers des personnes avec qui on s'oppose. L'exemple le plus clair pour moi était celui de la judiciarisation du mouvement étudiant. Les votes de grève sont votés au sein d'une université, vote démocratique, vote de grève qui est passé, à partir duquel les cours doivent être levés. Il y a un mouvement de débat collectif qui prend place dans la société québécoise sur le rôle et l'importance de l'éducation en démocratie. fondamentale. Et peu importe où on se tient sur le dossier de la hausse des frais de scolarité, on a mis le Québec en ébullition. On n'a jamais autant collectivement réfléchi ensemble sur la place et le rôle de l'institution universitaire dans notre démocratie. Et face à ça, il y a des gens, des individus qui ont une conception extrêmement rigoureuse de leurs droits individuels qui sont prêts à court-sécuriter, en fait, un processus de mobilisation collective pour affirmer leurs droits. Leurs droits. Et quitte par l'imposition, en fait, de cette volonté individuelle-là d'avoir accès à un bien ou à un service qui est considéré comme sous une nature marchande, à priver les citoyens et les citoyennes du Québec d'un droit, en fait, qui est collectif, de celui de s'exprimer politiquement par la rue. Un droit fondamental dans l'éducation. Alors, pour toi, est-ce qu'on pourrait parler d'injonctions baillons? C'est vraiment intéressant. Par définition, une judiciarisation d'un débat public est fréquemment baillonnante. Tout à fait. Pour moi, c'était des injonctions baillons qui devaient simplement, en utilisant le fait qu'une règle de droit qui est formulée par un tribunal, lorsque le juge met son maillet sur la table et dit « j'ai dit », à partir de ce moment-là, si on ne respecte pas la parole du juge, l'appareil répressif de l'État est autorisé à intervenir. Les policiers et les policières peuvent aller sur le campus, peuvent arrêter les gens, peuvent utiliser du poivre de Cayenne, peuvent frapper des individus. Oui, puis on l'a vu à Lionel Groux. Tout à fait. On l'a vu au nom de ce soir. La décision de justice est porteuse de sanctions. Les gens qui ont demandé des injonctions ont demandé à l'État de dire « produisez une règle et si on ne la respecte pas, vous avez le droit d'utiliser l'appareil répressif de l'État ». Et alors, pour toi, tu parles beaucoup de colonisation juridique de nos débats publics. Je pense qu'on en a un bon exemple. Comment on pourrait réaménager, rééquilibrer, en fait, cette situation? Tu parles de la nécessité de créer des barrages démocratiques. Oui. Quels seraient-ils, selon toi? Ça nous prend des hommes et des femmes politiques éclairés, d'abord et avant tout. Je doute que ça arrive dans un avenir proche, mais ce que ça nous prendrait, en fait, c'est des règles de droit très claires qui disent clairement qu'il y a un certain nombre de débats publics qu'on ne peut pas judiciariser, qu'on ne peut pas amener devant les tribunaux. Toute chose n'est pas un enjeu de droits et libertés. La préservation de la démocratie suppose qu'il y a un certain nombre de débats publics qui doivent se faire dans la rue, avec des casseroles, dans les médias, par exemple, et avec nos hommes et nos femmes politiques. Donc, la solution, en fait, à la judiciarisation des débats publics, c'est clairement élargir le spectre du domaine des débats publics qui ne peuvent pas être judiciarisables. – Des zones qu'on ne pourrait pas toucher jamais. – Tout à fait. – Et est-ce que tu penses que la loi 78 a été une autre manifestation de cette judiciarisation, ou bien là, on rentre dans un cadre exécutif, coercitif ? – Pour moi, c'était autre chose. La judiciarisation des débats publics, c'est plutôt qu'aller voir nos élus politiques si on se tourne vers les tribunaux et qu'on veut court-circuiter le processus politique. Là, au contraire, c'est littéralement le corps exécutif et législatif de l'État qui a voté une loi démocratique. Et ce gouvernement-là est imputable devant la population, entre autres, d'avoir adopté cette loi-là. Il va y avoir des élections prochainement. On est beaucoup sensibles à la cause étudiante qui voulant pousser à terme la réflexion qui a été faite dans la rue. Prochaine étape, c'est d'aller voter. – Bien, tout à fait. Et puis alors, peut-être que je finirai là-dessus en disant que, justement, cette loi a fini avec une manifestation de juriste, ce qui est assez rare dans notre démocratie. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais… – Oui, j'étais absolument ravi. Il y a une chose qui était très claire, c'est sur ce dossier-là. Sur ce dossier-là, on a vu 140 organisations. On a vu Amnistie internationale. On a vu le barreau du Québec. On a vu la Ligue des droits et libertés. On a vu les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur le droit d'association se prononcer contre cette loi-là. Lorsque les juristes sortent en toge dans la rue pour dire que c'est une mauvaise loi, on peut dire qu'il y a vraiment un très, très large consensus au sein de notre société. Et c'est vraiment intéressant. Lorsque les juristes eux-mêmes dénoncent l'imposition d'une loi qui est contraire à la charte, alors c'est qu'on est allé trop loin. Merci beaucoup, Normand Landry. Je rappelle que tu es l'auteur de ce guide de survie anti-SLAP, donc SLAP, baillonnement et répression judiciaire du discours politique, qui est préfacé par André Bélisle de la QLPA chez Écosociété. Merci. Merci beaucoup.